Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara. Alors, bonjour aussi, selon effectivement les lieux, c'est Nabilaï Moussa Kamara, depuis Bruxelles. Voilà, toujours la lutte pour notre processus de démocratisation. Et comme je l'ai dit toujours, le moment est crucial, le moment est opportun, n'est-ce pas, pour effectivement relancer pour toujours notre processus, en fait, de démocratisation qui ne doit pas être stoppé, n'est-ce pas, par des voyants. N'est-ce pas, il faut toujours commencer par cela. Le processus démocratique a commencé avec l'Ansona Conti en 1984. Ce processus, comme le nom indique, un processus, n'est-ce pas, c'est-à-dire que chaque fois, nous mettons quelque chose. Nous faisons chaque fois un pas, deux pas, trois pas, n'est-ce pas, des pas réunis. Et finalement, nous atteignons, en fait, le bout du tunnel, n'est-ce pas, chère Contoglinière. Voilà, donc nous continuons à faire ces pas, mais en même temps, nous devons lutter contre tous ceux qui tenteront, n'est-ce pas, à, en fait, nous empêcher de faire des pas, des pas vers la réussite de ce processus démocratique. Très bien, chère Contoglinière. Alors, mon thème, donc, c'est un message que j'envoie aux soldats d'Hinéa. Tout court, mon message aux soldats d'Hinéa. Hier, j'avais un direct, c'était mon message à Mamadi Jumouya. J'espère qu'il m'a compris. Le message était très clair. Alors, aujourd'hui, c'est un message aux soldats d'Hinéa. Alors, chers Contoglinières, vous le savez très bien. Alors, c'est pour commencer. Nous sommes, donc, à un moment, je dis bien, très compliqué. Nous sommes dans une transition. Une transition qui a pour but, ou qui avait pour but, effectivement, de consolider les institutions d'Hinéa. N'est-ce pas ? Parce que là, c'est là le problème. N'est-ce pas ? Consolider les institutions d'Hinéa parce que, il faut le dire, il faut le dire, nous sommes malhonnêtes. N'est-ce pas ? Nous ne respectons pas, en fait, nos institutions. Nous ne nous respectons pas. Nous violons nos lois, nos règlements. Et ça, c'est le grand problème. Voyez partout. Qu'on dise, par exemple, que, en fait, le gouvernement, l'État va, en fait, recruter des citoyens dans l'administration. Vous comprenez ? C'est là, par exemple, que, en fait, l'élément démocratique, je dis bien, l'élément démocratique d'Hinéa, j'ai son rôle, c'est-à-dire la transparence, n'est-ce pas ? Alors, dans le recrutement des citoyens, c'est-à-dire l'application de la loi même, avec exigence. Mais c'est plutôt le contraire. Et c'est là qu'on rencontre pas mal de, en fait, de violations de droits, n'est-ce pas ? Des malhonnêtétés. Ça ne finit pas, c'est le contraire guiné. Ça, c'est un guiné. Alors, pour vous dire que le problème, c'est là. Le problème, c'est là, sans aucun doute. Ça, c'est clair. Alors, j'ai dit bien mon message, donc, aux soldats guinéens. Alors, vous me connaissez, je parle tous des soldats, je parle tous des militaires. Oui, c'est important pour qu'il y ait, en fait, un véritable bond dans ce processus de démocratisation, n'est-ce pas ? Alors, il faut l'action des militaires. Certains n'aiment pas entendre cela, mais je vous le dis très clairement, il faut l'action des militaires. Le militaire, ce n'est pas pour faire la politique, mais le militaire, quand il constate, le soldat, quand il constate que là, la paix, disons, en fait, de la société est menacée, et que le territoire même est menacée, le soldat peut effectivement intervenir. Ce n'est pas pour faire de la politique, mais là, il joue son rôle. Il joue son rôle, c'est-à-dire que les choses reviennent à la normale. Attention, vous déviez. Vous déviez, non, nous avons une constitution, et voilà, elle doit être respectée. Ça, c'est le rôle d'un soldat. Ce n'est pas pour faire de la politique. N'est-ce pas ? Et là, il peut faire ça dans une transition. Une transition qui peut durer six mois. Tant raisonnable. N'est-ce pas ? Donc, voilà, quand je parle de soldat, je dis bien, c'est très nécessaire. Il ne vient pas pour gouverner, non, s'il vous plaît. Très bien. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser aux soldats. Alors, cette idée vient de nous, c'est-à-dire hier, par exemple, avant-hier, quand Manigou Mouya est entrée également du Rwanda. Alors, on apprend maintenant, j'ai lu certains documents aujourd'hui. Alors, par-ci, par-là, que, bon, écoutez, ceux-là qui, en fait, supportent Manigou Mouya, ceux-là qui l'égarent, effectivement, disent, bon, écoutez, la basse cote soutient Manigou Mouya. Alors, ça, c'est très important, c'est fini. La basse cote, disons, le soutient, et même soutient sa candidature. N'est-ce pas ? Voilà. En fait, ce n'est pas l'information en soi qui m'intéresse ici, mais, effectivement, c'est ce que je vais dire aux soldats. Le message dans mon message, chers comptes guinéens. Le programme guinéens. Très bien, chers soldats, si vous m'écoutez, j'ai dit bien soldats, donc, il est question des militaires, il est question, disons, de l'armée, de la police, de la gendarmerie, même ceux qui sont, en fait, ou des forces spéciales. N'est-ce pas ? L'armée, d'une façon générale. Donc, chers comptes guinéens. Très bien. Alors, moi, je me dis, vous devez m'écouter, vous devez m'écouter, chers comptes guinéens. La Guinée, c'est un ensemble de communautés. Un ensemble de communautés, il y a la basse cote, il y a la moyenne Guinée, il y a la haute Guinée, il y a la Guinée forestière. Alors, sans la loi, ces communautés ne peuvent pas, en fait, vivre ensemble. Elles ne peuvent pas exister. En fait, sans la loi, on ne peut pas parler de société. C'est parce qu'il y a des lois, il y a des règlements, c'est vrai, il y a l'État, l'État qui supervise l'application de ces lois. C'est tout qu'on parle de la Guinée, on parle de ces quatre régions ensemble. Vous m'écoutez, chers soldats. N'est-ce pas ? Sans la loi, on ne peut pas parler de ces sociétés, on ne peut pas parler de ces quatre communautés. C'est clair. Alors, pour que ces quatre communautés puissent vivre réellement, exister réellement, de manière dynamique, il faut ces lois, il faut le respect de ces lois. Clairement, sinon, on ne va nulle part. De toute façon, ce sera toujours, bon voilà, à reprendre, à reprendre. Chers soldats, si vous m'écoutez. Je m'adresse à vous parce que, écoutez, je sens en vous, en fait, cette volonté de bien faire, cette volonté, en fait, de redresser la situation. Je parle de ce soldat qui est là, qui est rationnel, qui est patriote, qui comprend les choses, qui n'est pas d'accord avec, donc, l'actuation politique du moment de Mouya. Il est là, ce soldat, n'est-ce pas ? Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être donner, en fait, un chemin, ou un chemin. Pourquoi il doit, par exemple, prendre son courage et prendre le pouvoir, disons, le renverser le moment de Mouya ? Pourquoi ? C'est ce que je suis en train de dire, chers comptes de Mouya. N'est-ce pas ? Alors, nous avons ces communautés, un pouvoir qui vient, donc un pouvoir, un chef de l'État, par exemple, il vient à la tête de ces quatre communautés, n'est-ce pas ? Il doit, effectivement, travailler dans ce sens-là, du respect de la légalité, pour que ces quatre communautés puissent continuer à exister, à exister, mais à vivre dignement. Ça, c'est très important. Je dis bien, dignement. Parce que si vous remarquez, aujourd'hui, en Guinée, il y a le mécontentement général. C'est à tout moment. Il y a tel régime qui vient, on apprend que, voilà, c'est telle communauté, ou telle région, alors qu'il se sent à l'aise. Tel autre régime vient, voilà, c'est, en fait, un autre changement, c'est telle autre région qui se sent plutôt à l'aise. Au détriment de l'autre, en fait, ou des autres régions. Passez-vous, chers soldats, que cela est normal, que chaque fois un régime, un président, vient au pouvoir, donc on a une ou deux régions, sûrement, qui se sentent bien, je ne dis pas matériellement se sentent bien, mais qui, psychologiquement, se sentent bien, qui se disent, bon, écoutez, de toute façon, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est un parent qui est au pouvoir, il est là, nous sommes, disons, nous, en fait, nous sommes de, en fait, nous partageons la même ethnie, la même culture. Pensez-vous que cela est normal, chers soldats ? Non, vous êtes d'accord avec moi ? Ça, ça ne va pas. C'est clair et net. Alors, quand on apprend maintenant, si vous l'avez appris, chers soldats, vous avez appris qu'on dit maintenant, bon, écoutez, Mamadiou Mbouya, donc, est supporté, a le support, en fait, l'accord de la basse-côte, alors, et même pour sa candidature. N'est-ce pas ? Ça signifie quoi ? Qu'il y a, en fait, cette tentative aussi de diviser. Donc, on dit, Mbouya veut le pouvoir, il veut le pouvoir, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut convaincre, de manière malhonnête, une communauté donnée. Je dis bien, chers soldats, de manière malhonnête. En passant par la propagande, en achetant des consciences, et comme ça, il reste au pouvoir. Êtes-vous d'accord, chers soldats, qu'en Guinée, qu'il y ait un président qui passe par ces manières-là pour être au pouvoir ? Êtes-vous d'accord ? Parce qu'on a connu tous ça depuis notre indépendance. Le président qui vient, il passe par les manières frauduleuses, n'est-ce pas, achetant des consciences au niveau de chaque région pour pouvoir se maintenir. On a eu, il y a un moment donné, avec Alpha Condé, où on parle de trois régions contre une région, ou une contre trois. En fait, une région contre toutes les autres régions. On a vu ça. N'est-ce pas ? C'est tout qu'on a connu depuis notre indépendance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette forme-là ? Ça doit changer. Parce que ce que je disais hier avec l'intelligence, ça ne va pas, on a essayé une fois, deux fois, trois fois, ça ne va pas. Mais écoutez, changeons la donne. Changeons notre manière de voir les choses. Chers soldats, il est sûr que vous qui m'écoutez, vous pensez à cela, vous pensez à cela et que vous pourriez réaliser cela. C'est-à-dire mettre fin à cette forme de comportement que je dois maintenir au pouvoir alors pour que je puisse arriver au pouvoir, non par la manière la plus honnête qui soit, donc relative, disons, à la légalité, non par cette manière-là, mais par la manière frauduleuse, en achetant des consciences. Ça signifie aussi qu'une fois au pouvoir, parce que vous avez acheté des consciences, parce que vous avez accepté ou plutôt cherché l'accord d'une région donnée, d'une région, pas toutes les régions, d'une ou deux régions données, ça veut dire qu'une fois au pouvoir, si vous voulez faire cinq ans, dix ans au pouvoir, vous continuerez à collaborer avec ces dérisions qui vous ont supporté ou qui vous supportent pour que vous vous mainteniez au pouvoir. Vous continuez à le faire en ce qui concerne les décrets, les nominations, vous penserez toujours à ces dérisions. N'est-ce pas ? Est-ce qu'en ce moment, on peut parler de la Guinée, on peut parler de la société guinéenne ? Non. Chers soldats, pensez-vous que cela est normal ? Ce n'est pas normal. Il faut mettre fin à cela. Alors moi, ce que je vais dire ici, c'est un territoire, je dirais, entre guillemets, ou une situation qu'aucun militaire n'a encore explorée. Depuis, après la chute de Sécoutoué, on a connu, je crois, trois coups d'État militaire. Il y a eu le coup d'État militaire de Lansana Comté, d'Avis Kamara, maintenant de Mamadi de Mouya. Et je dirais même quatre coups d'État militaire parce que, en fait, je dirais ça, il y a un coup d'État en fait constitutionnel de Alpha Condé. Oui. C'est un coup d'État constitutionnel. N'est-ce pas ? On a connu tout cela. Chers soldats, pensez-vous que cela est normal ? Pensez-vous que cela est normal ? Il faut donc effectivement changer la donne. Il faut tirer des leçons. N'est-ce pas ? Alors, je parle de ce territoire ou de cette situation qui n'a jamais été explorée. que vous soldats, vous allez pour la première fois explorer. C'est-à-dire, cette fois, un coup d'État militaire qui se dit, alors quiconque doit arriver au pouvoir doit convaincre à travers, disons, la loi. À travers la législation. N'est-ce pas ? En passant par la démocratie. Quand je dis de la démocratie, la vraie démocratie, pas la démocratie à l'apparence. Et quand je parle démocratie, il n'y a pas de démagogie comme j'ai entendu dans sa courroman, ce malhonnête dans sa courroman, dire, écoutez, nous allons élaborer une constitution parlant de son projet de constitution. Écoutez, c'est une constitution qui tiendra compte des réalités de la Guinée. Ça, c'est de la propagande. Moi, je ne vois pas un pays qui élabore une constitution en fait en tenant compte des réalités de notre pays. Mais quand nous élaborons une constitution des lois, c'est en tenant compte des réalités de notre pays. Alors, mais c'est de la propagande. C'est une façon de dénigrer la démocratie. Parce que là, la démocratie n'a rien à voir dans ça, j'ai dit l'autre fois. La démocratie, l'élément fondamental dans la démocratie, c'est-à-dire que les dirigeants sont tenus par les citoyens dans les élections libres et transparentes. c'est l'élément incontournables. C'est l'élément incontournable, le fondement même de la démocratie. Tout le reste, écoutez, vous pouvez, c'est-à-dire que nous élaborons nos lois, c'est en tenant compte des réalités de la Guinée. La France élabore ses lois, c'est en tenant compte des réalités de la France. Les États-Unis, ou je dirais, le Gabon, ou le Sénégal, des lois sont élaborées en tenant compte des réalités de Sénégal, ou du Ghana. mais jamais en tenant compte des réalités des États-Unis. Alors, ils font allusion à cette situation en généralisant la démocratie. Non, nous ne voulons pas la démocratie à l'européenne ou à l'occidentale. Ce n'est pas vrai. L'élément fondamental qui est le fondement même partout dans le monde quand on parle démocratie, les dirigeants sont tenus. C'est ça, le point commun. Tout le reste est différent. Mais c'est vrai. Le point commun, c'est-à-dire les dirigeants sont tenus. Le reste, c'est différent. Mais on dit démocratie parce que les dirigeants sont tenus. Aux États-Unis, les lois sont élaborées qui n'ont rien à voir avec les lois françaises ou en fait coréennes ou disons japonaises ou gabonaises. Rien. En Guinée, par exemple, nous élaborons nos lois concernant par exemple le secteur du transport. Dans l'Assemblée nationale, les lois sont votées par exemple pour pouvoir penser aux problèmes du transport disons en Guinée. mais nous allons élaborer des lois en tenant compte de la situation du transport en Guinée. Par exemple, les taxis-motor, on ne va pas élaborer des lois en tenant compte des situations ou de transport commun en France où il y a les métros, où il y a les trains, mais jamais. C'est en tenant compte de nos motos, des taxis-motos. Mais ça, c'est clair. Vous voyez, là, il y a différence. Là où il n'y a pas de différence, partout dans le monde, partout où il y a la démocratie, les dirigeants sont tenus. Alors, les démagogues tentent de généraliser. Non, la démocratie, non, écoutez, c'est en fonction de nos réalités dans Sacrouma. Dans Sacrouma, vous mentez. L'élément fondamental de la démocratie, c'est partout, c'est la même chose partout dans le monde. Maintenant, le reste, c'est des lois, mais écoutez, chaque pays voit des lois en fonction de ses réalités. Chers compatriotes guiméens, soldats, je crois que vous m'écoutez très bien et que vous me comprenez. Mais c'est vrai, allez-y par exemple en Corée du Sud. Corée du Sud, c'est une démocratie. C'est une très bonne démocratie. Je vous dis, une très bonne démocratie d'ailleurs. Vous savez, les dirigeants sont tenus. Mais, les lois qui sont élaborées, c'est en fonction des lois coréennes au sud de Corée. C'est une très bonne démocratie. Mais c'est clair. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus exigeants, les coréens. Une démocratie super exigeante. Alors, je dis bien, démocratie, les dirigeants sont tenus. Mais au contour, on a les lois qui sont élaborées, qui n'ont absolument rien à voir avec les lois élaborées en France ou autres. En Corée du Sud, on n'ira pas, mais écoutez, nous ne voulons pas la démocratie à l'américaine ou la démocratie. Non, ils ne le diront pas, ils ne vont jamais le dire. Ils ne l'ont jamais dit d'ailleurs. parce qu'ils savent que le fondement de la démocratie, c'est que les dirigeants sont tenus. Le reste là, c'est en fonction de son pays. En Corée, par exemple, il n'y a pas de blague, il y a la discipline. C'est-à-dire la démocratie, je dis bien, démocratie avec ce fondement, mais à part ça, les coréens ont essayé en fait, de doubler, n'est-ce pas, ces principes de la démocratie avec la valeur coréenne. Des valeurs coréennes. La principale valeur coréenne, c'est un peu partout dans la sous-région, que ce soit en Chine, au Japon, en Corée du Sud, effectivement, la discipline, le respect, l'exigence, ils sont très exigeants. En Corée du Sud, on vous voit dans un transport en commun, en fait, dans un véhicule, un bus, un train ou autre, un train seulement de marcher, un chingon, on voit votre bouche en train de marcher, mais vous avez des problèmes avec la loi, vous êtes arrêté, avec des amendes. Est-ce qu'en France, ça se fait ? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a ce règlement ? Mais non ! Donc, Corée du Sud, en fonction de ses réalités, de ses valeurs, c'est-à-dire le respect, la discipline totale, sans pitié. Je dis bien, manger, on vous voit en train de manger, vous comprenez, dans un véhicule, de transport commun ou autre chose, mais vous avez des problèmes. De sérieux problèmes. Et la nuit, par exemple, il y a, de faire des trucs, de vacances, des bruits ou autres, en Corée du Sud, c'est sévèrement, sévèrement sanctionné. Est-ce qu'en France, c'est le cas ? Est-ce qu'en Angleterre, c'est le cas ? Non ! Vous voyez, donc, les lois élaborées en fonction des réalités de la Corée du Sud. La Guinée, la même chose. Alors, tout ce qu'elle raconte dans sa couronne, écoutez, c'est de la démagogie. La Guinée élaborera des lois en fonction des réalités de la Guinée. Mais le fondement, le fondement de la démocratie, c'est partout. C'est la même chose. C'est-à-dire, les dix ans sont élus dans les élections libres et transparentes. chers soldats, vous m'écoutez, chers comptoirs, je ne suis pas en train d'aller hors sujet. Ces explications-là, je crois que vous m'avez compris. C'est très important. N'est-ce pas ? Alors, vous commencez par comprendre. La démocratie, d'abord, la meilleure forme, j'ai toujours la meilleure forme de gouvernance pour organiser la société. Un dirigeant qui vient au pouvoir, qui ne tient pas contre la démocratie, des principes de la démocratie, que les dirigeants soient élus dans les élections libres et transparentes. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est la pagaille, chers soldats. Vous savez cela. On est habitués depuis toujours. C'est la pagaille. Quand il y a des élections et qu'il y a trichéries où les consciences sont achetées par quoi ? Par l'argent encore, disons, de tout le monde où on essaie de corrompre, en fait, certaines responsabilités ou, en fait, des sages dans telle communauté ou autre pour pouvoir finalement avoir la communauté en général, vous arrivez au pouvoir, vous voyez ce que ça fait. Ça ne va pas dans le pays, chers soldats, vous comprenez cela. Alors, moi, je vous demande tout simplement d'explorer pour la première fois ce territoire-là. C'est-à-dire, gagner le pouvoir, honnêtement, gagner le pouvoir en unissant les Guinéens. Effectivement. Gagner le pouvoir, pas tout simplement en divisant les ethnies, les communautés. Aucun soldat n'a fait. Aucun. Il y a eu ces coups de table. aucun ne l'a fait. Il faut explorer là et parce que c'est là, il y a le fruit. C'est là, il y a le bon fruit, le fruit de l'éveloppement en chers comptes de Guinéens. Un chers soldats. N'est-ce pas ? Explorer, il faut explorer ce point, ce côté, s'il vous plaît. Sans diviser les ethnies. Plutôt le contraire, réunir, en fait, toutes les ethnies, toutes les communautés et se battre pour arriver au pouvoir en respectant la légalité, en se respectant, en respectant les citoyens. Et par contre, Maman et Dombouya est en train de faire, donnant de l'argent, dilapidant de l'argent à une communauté, aux responsables d'une communauté, histoire de faire, en fait, d'acheter les consciences, de réunir. Bon, voilà. Et les autres communautés, c'est quoi ? Qui ne vont pas accepter de l'argent. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui va se passer quand vous arrivez au pouvoir ? C'est que vous n'êtes pas le président de cette société du moment que vous avez divisé pour pouvoir arriver au pouvoir de manière malhonnête, chers soldats. J'espère que vous comprenez cela. Ça signifie quoi ? Arrivé au pouvoir, vous vous battez pour arriver au pouvoir. Vous serez applaudi. Vous serez applaudi. Ils vont tous une première fois. Ça, c'est clair. Et nous attendons ce moment-là. Ce soldat qui va explorer cette situation. D'arriver au pouvoir honnêtement. De réunir les Guinéens. Une fois tous les Guinéens réunis, n'est-ce pas ? Avoir confiance en la loi. Seulement la loi. La constitution. N'est-ce pas ? Chers soldats, vous arrivez au pouvoir. Alors, vous vous dites d'abord c'est la démocratie. Pourquoi la démocratie ? Parce que c'est la meilleure forme de gouvernance. La démocratie en son sein, pas seulement la démocratie où les dirigeants sont télés, mais c'est que la démocratie a ses principes parce que les dirigeants sont télés. Il y a un principe qui dit que dans les élections, il faut que tout soit transparent. N'est-ce pas ? Que tout soit légal. C'est ça. Ça, c'est des principes qui accompagnent ce vrai fondement de la démocratie. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. Alors, vous vous partez d'abord pour que d'abord, il y ait cette démocratie-là. Qu'il y ait la démocratie qui est capable de propulser ce qu'ils appellent ici la coopération entre les communautés. De propulser l'esprit associatif entre les communautés. Et ce qui pousse à ce soit autour de la table. Autour de la table, dans l'ambiance totale, parce que tout le monde sait que le chef qui est là, il n'est pas là pour diviser. Le chef qui est là, l'intérêt personnel, ça ne le regarde pas. Il ne regarde que l'intérêt public. Mais il y aura de l'ambiance autour de la table, entre ces communautés. Mais c'est clair et net. et tout ce qui, en fait, résultera de cette association de la coopération, mais écoutez, ce sera de la garantie totale. Garantie totale, 100%. Sœurs soldats, je vous donne tout simplement le schéma. Je sais que vous avez ce courage déjà, c'est-à-dire, ce qui est surtout important, vous avez donc cette conscience, vous avez la conclusion dans la tête, n'est-ce pas, en disant la Guinée, ça ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ça ne va pas ? Mais qu'est-ce qu'il faut réellement pour que ça puisse aller ? C'est ce que je suis en train de vous tracer comme un schéma. Ça ne va pas parce que tout ce qui arrive au pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour se maintenir là, le but c'est de se maintenir indéfiniment ou jusqu'à la mort. Et il faut diviser les communautés parce qu'ils sont incapables de, en fait, rassembler les communautés à travers la loi, l'application de la loi. Ils ne veulent pas cela. L'égoïsme est dans. Alors vous, chers compatriotes militaires, vous ferez cela. D'abord, je dis bien, la démocratie, c'est super important. Et surtout, votre rôle, de manière impersonnelle, vous soldats, de manière impersonnelle, vous avez vu ce qui se passe à Bangladesh, le général, de manière impersonnelle. Ça ne va pas, la guerre civile est, le pays est au bord de la guerre civile, il intervient, écoutez, les politiciens, arrêtons d'abord, arrêtons, ça ne va pas. Alors, il y a un mouvement, disons, intérimaire, qui est là, je dis bien, le général, dans une situation impersonnelle. Il est dans l'objectivité. Chers soldats, c'est ce qu'il nous faut en Guinée. Arrêtons le pessimisme qu'en Guinée, rien n'ira en Guinée. Qu'en Guinée, il faut mentir pour arriver au pouvoir. Qu'en Guinée, il faut mentir pour avoir les postes. Qu'en Guinée, il faut mentir pour avoir de l'argent, pour être riche. Ce n'est pas vrai. Allez-y au Ghana. Ils ont stabilisé totalement la politique. Allez-y au Ghana. Les investisseurs, il y en a beaucoup plus de gens riches au Ghana, des entrepreneurs. L'argent, disons, acquis de la sueur du front en travaillant réellement sans tricher. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi pas en Guinée ? Pourquoi pas en Guinée ? Chers soldats, très bien. Alors, pour terminer, conclure, vous m'avez compris, je m'adresse à ce soldat, mon message à ce soldat. Alors, si, écoutez, vous devez, en fait, c'est sûr qu'il faut renverser dans le monde de Mouya, mais qui est ce soldat qui va le faire ? Je m'adresse à ce soldat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je m'adresse à vous. Vous l'avez compris, c'est qu'il faut réellement faire. Ce n'est pas compliqué. Je vous assure, si ce n'est pas compliqué, il suffit d'être objectif. Il suffit d'être objectif. Parce qu'il y a un problème de comportement en Guinée. Mais regardez, on dit du Mouya. C'est un problème de comportement. Il n'est pas poli. Il n'est pas bien éduqué. Mais c'est clair. Vous avez ce monsieur au toit de sa voiture faisant ceci comme s'il avait une certaine légitimité. Comme s'il avait une certaine légitimité. En train de dilapider l'argent par-ci, par-là, faire sortir les gens alors qu'on va les supporter pour dire, écoutez, nous appuyons votre candidature. Il se bat pour ça maintenant. C'est quelle honte ça même. N'est-ce pas, chers soldats ? Maman, il doit tomber. Il doit tomber. Et là, par toutes les manières. Il faut le faire. Et moi, je n'ai pas de doute que le prochain soldat qui vient, le prochain unité qui vient et l'organisant une transition raisonnable, il sera exemplaire parce que lui seul lui aura la capacité, l'audace d'explorer cette nouvelle situation, c'est-à-dire arriver au pouvoir sans diviser les communautés guinéennes. Chers compteux guinéens. C'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. A demain pour un autre thème. Sous-titrage ST' 501